Nous préparons pour juin une expédition qui va partir de Nice le 8 juin et arriver à Marseille le 28 juin. Une expédition qui s'appelle la Blue Design Initiative qui va mettre en avant le concept d'un bateau semi-submersible, le Platypus qui est exposé ici à la Ciota et qui est capable de faire de grandes distances sous-marines pour justement explorer les fonds marins sous l'eau à petite profondeur. En l'occurrence le bateau est capable de faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour bien comprendre notamment quel est l'état exact de la faune et de la flore ainsi que comment fonctionne la problématique des plastiques sous-marins. On parle beaucoup de la problématique des plastiques en mer et dans les océans. C'est une problématique mondiale qui concerne l'humanité tout entière et ce que l'on connaît peu en fait c'est comment vivent les plastiques sous l'eau. Notre théorie donc qui est validée aujourd'hui par des acteurs tels que l'IFREMER ou l'expédition 7e continent et que l'on va valider dans le cadre de cette expédition est de dire qu'a priori les plastiques stagnent le long dittoral côtier à petite profondeur. Ils sont piégés en fait par les reliefs sous-marins tels que les rochers ou encore la possidonie ou les herbiers d'une façon générale et en fait avant de partir en pleine mer une grande partie des plastiques qui auront coulé vont être captés par ces reliefs sous-marins. Notre mission va être de voir ces plastiques et de considérer comment ils sont piégés et être capable de faire une cartographie des fonds marins que l'on va ensuite remettre aux scientifiques pour bien comprendre comment fonctionnent les plastiques sous-marins et trouver des solutions concrètes à terre et peut-être en mer pour pouvoir endiguer ce flux de plastique dans les océans. Alors notre solution elle est simple c'est qu'en fait 80% des déchets qui finissent dans les mers et les océans sont d'origine terrestre et on va dire qu'une grosse partie de ces déchets on l'estime à 60-70% transitent par les réseaux d'eau pluviale. Donc on a imaginé un piège à déchets qu'on installe à la sortie des réseaux d'eau pluviale donc c'est un gros filet qui va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui va utiliser l'énergie de l'appui pour en fait servir de piège donc les déchets vont venir d'eux-mêmes vers le filet et rester à l'intérieur et une fois qu'ils sont à l'intérieur on récupère le filet on le vide dans une benne et donc on les remet dans le circuit de traitement. Notre action c'est pour nous on a tout un travail d'entretien des avaloirs de la ville de Marseille du réseau d'assainissement pluvial de la ville de Marseille par lequel vont transiter les déchets que l'on abandonne et les déchets nous avons développé des solutions à base d'IoT pour mesurer le niveau des déchets dans ces avaloirs et aller les curer au bon moment quand il faut ou il faut. C'est une première on va dire oui même mondiale parce que on travaille avec une start-up marseillaise qui s'appelle Green Citizen qui fabrique ses capteurs et nous avons développé complètement cette application avec eux à grande échelle puisqu'on va à la fin de l'année 2022 on aura 5000 avaloirs équipés de capteurs. On commence à se développer et grâce aux communautés de l'étang de berre avoisinant nous allons pouvoir récupérer de plus en plus d'algues échouées avec les températures qui vont monter pendant l'année nous espérons donc optimiser la production très rapidement avant l'été pour mettre ensuite en augmenter les capacités de notre installation de bioplastique qui en gros nous faisons des pellettes de plastique destinées à l'industrie plastique générale pour toutes sortes de types de plastique du flexible au solide matériaux solides genre robaine conteneur.